Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cabaret Indé. Récemment il y a eu beaucoup de suites de jeux qui ont été annoncées, alors récemment ça fait parfois un an, mais je me disais qu'il y a peut-être un certain nombre de ces jeux pour lesquels vous ignoriez qu'une suite était en cours, et donc je vais vous en proposer une petite vingtaine répartie en deux épisodes. Dans ce premier épisode, on commence avec le nouveau jeu du studio 11-Bits Studio qui s'est notamment fait connaître en 2014 avec This War of Mine. Proposant de découvrir le point de vue d'une guerre du côté des civils cherchant à survivre, le jeu nous demandait de prendre soin de quelques personnages avec leurs propres histoires parmi les très nombreuses sur lesquelles tombaient. On devait alors les envoyer en mission pour récupérer des ressources et souvent prendre des décisions difficiles impliquant des choix moraux. Puis en avril 2018, le studio nous a proposé de prendre la tête d'une colonie dans un monde futuriste où un cataclysme glacé a exterminé la majorité des humains, avec Frostpunk. Dans un espace limité, on devait alors prendre la tête d'une ville pour assurer la survie de ses habitants, tant par l'obtention de nourriture que par des matériaux à brûler pour les réchauffer à travers le temps. Outre l'aspect gestion, de nombreux choix narratifs étaient proposés, mettant à nouveau à rude épreuve notre éthique, notamment en modifiant les lois pouvant tendre vers une société dirigée d'une main de fer ou orientée vers la foi. Le studio a par la suite édité quelques jeux bien connus, dont Moonlighter ou Children of Morta, avant d'annoncer en fin d'année 2021 qu'un second épisode de Frostpunk était en préparation et se déroulerait une trentaine d'années après la terrible tempête concluant le premier jeu. On prendra à nouveau le contrôle d'une ville, luttant au quotidien pour assurer la survie de la population, tandis que les éléments ayant fait le succès du premier épisode seront de retour. On retrouvera notamment la nécessité de gérer l'obtention de nourriture, de ressources de construction diverses, ainsi que de quoi réchauffer la population, en passant cette fois du charbon à l'air du pétrole. Mais cette nouvelle direction ne fera pas l'unanimité et de nombreux choix moraux diviseront la population, tandis que les factions feront pression pour obtenir ce qu'elles veulent. Il sera également question de menaces extérieures sans précision. Pour le moment, on n'a aucune date de sortie pour Frostpunk 2. Autre jeu qui aura une suite, il s'agit du City Builder City Skylines qui a été sorti en 2015 et qui a bien vécu pendant ces 8 années par l'intermédiaire de plus d'une trentaine de DLC ajoutant de nombreux éléments à la façon de céder Sims. Le jeu nous demandait de créer des villes fonctionnelles avec une variété de structures à répartir entre des quartiers tout en gérant la circulation et divers aspects allant de l'éducation à la police en passant par la santé ou encore la dimension économique au travers de nombreux scénarios du jeu. Dans ce second épisode, on va retrouver les mécaniques ayant fait leur preuve et qui demanderont de préparer les différents quartiers de sa ville entre les zones résidentielles, touristiques et commerciales dans un monde en perpétuelle évolution. Ici encore, on n'a aucune date de sortie. ... ... ... ... ... ... ... ... et poursuivre. Ici, vous êtes le visionnaire. Vous êtes le créateur. Vous faites cities. En 2016 sortait Punch Club, un simulateur de vie sur le thème de la boxe dans lequel on devait entraîner son personnage pour qu'il devienne le meilleur. Au fil des journées d'une narration composée de quêtes, on devait alors décider de gérer son quotidien entre ses entraînements et ses petits boulots pour pouvoir subvenir à ses besoins. Du côté des combats, tout était automatisé avec un impact très limité, permettant de vaguement orienter certaines actions. Se terminant sur un cliffhanger, le jeu nous aura laissé de côté pendant cette année, puisque le studio Lazy Bear Games aura entre temps créé un certain Graveyard Keeper en 2018, une simulation de vie dans laquelle on incarnait un faux soyeur dans un monde de fantasy. plus tard, il a également sorti Swag & Sorcery, une aventure entre la gestion et l'idéal game dans laquelle on devait former des héros à envoyer en mission. On aura dû attendre 2023 pour voir arriver l'annonce de Punch Club 2 Fast Forward, la suite du jeu de boxe se déroulant cette fois 20 ans après les événements du premier jeu. Beaucoup de choses auront changé, puisqu'on arpentera cette fois un monde cyberpunk corrompu où tout le monde cherche la castagne. On devra à nouveau partir à la recherche de son père et s'entraîner, quand on enquêtera pas pour dévoiler les secrets d'un soi-disant organisme du bien. On retrouvera ainsi une gestion au quotidien des événements de son emploi du temps, passant par les entraînements, les affaires criminelles à résoudre ou encore les tournois. A priori, le jeu devrait arriver en 2023. On passe sur un jeu qui va assurément plaire à beaucoup de monde avec Earthblade. L'histoire a commencé en 2013 puis en 2014 avec la sortie de Towerfall Ascension, le premier jeu du studio Madimex Games qui nous proposait, en solo comme en multi, de s'affronter en arène, en dirigeant des archers ne pouvant s'envoyer que quelques flèches avant de devoir les récupérer. Après un DLC arrivé en 2015, le studio nous a proposé un certain Céleste, un jeu de plateforme devenu iconique nous mettant en commande de Madeline, une jeune femme luttant contre sa dépression en escaladant le mont éponyme jonché de difficultés variées. En décembre 2022, Earthblade, le prochain jeu du studio, a été annoncé. Marchant sur les pattes Céleste, il s'agira ici d'un jeu d'action plateforme dans lequel on pourra visiter une terre futuriste aux commandes d'une enfant. Si on semble retrouver un style en pixel art avec des phases d'adresse, le jeu semble néanmoins faire la part belle à l'exploration tout en ajoutant des combats qui nous opposeront aux créatures belliqueuses rencontrées. Pour le moment, on n'a pas beaucoup plus que ce trailer et le jeu devrait arriver en 2024. L'année 2013 a vu arriver The Last Door, un poiton kick épisodique, assez sombre et inquiétant. inspiré par les univers de Lovecraft et d'Alan Poe. On y incarnait un homme recevant une étrange lettre de la part d'un ami d'enfance, laissant entendre que quelque chose allait mal. Comprenant l'urgence de la situation, on se retrouvait alors à arpenter un manoir lugubre à la recherche d'indices, jusqu'à trouver une porte qui aurait probablement dû rester fermée. Quelques années plus tard, en septembre 2019, le studio The Game Kitchen revenait avec Blasphemous, un jeu d'action plateforme organisé en Metroid-like dans un pixel art particulièrement marquant et tout aussi glauque que son prédécesseur. Aux commandes du pénitent, le dernier survivant d'une congrégation annihilée, on devait parcourir un univers de cauchemars marqué par une croyance sinistre ayant été infiltré par le mal lui-même, ce qui offrait de nombreux visuels poignants que ce soit au travers du design des mondes ou encore des ennemis rencontrés. Blasphemous 2 a été annoncé fin 2021 avec une sortie prévue à l'origine en 2023. Pour le moment, on n'a aucune image ou indication supplémentaire qui a été donnée, s'il n'est que le jeu sera une suite directe aux événements du premier épisode dont la vraie fin avait été dévoilée dans une mise à jour gratuite de décembre 2021 et dont vous voyez actuellement des images du trailer. Retour en 2013 avec Monaco What's Yours is Mine, un jeu d'infiltration et d'action avec une forte composante multijoueur coopérative dans lequel on devait effectuer des casses dans divers lieux de la ville éponyme. En vue de dessus, plusieurs profils de personnages étaient manipulables comme le serrurier, le pickpocket ou le nettoyeur parmi d'autres, chacun avec des capacités pouvant permettre de progresser plus facilement dans les environnements et se soustraire à la vision des gardes. Puis en 2017, le studio Pocket Watch Games a sorti Tooth & Tail, un jeu de stratégie en temps réel présentant une guerre entre des clans d'animaux anthropomorphes. Au milieu des meutes et de révolutions, ce sont 4 clans qui s'affrontaient pour tenter de gagner une supériorité au cours d'une campagne dont les missions particulièrement rapides pouvaient être traversées chacune en une quinzaine de minutes. En mars 2022, on apprenait le développement d'un Monaco 2, reprenant le concept de casses initié par le premier épisode. En solo comme en coopération, on retrouvera ainsi quelques profils de voleurs parmi d'autres inédits, dans des environnements 3D générés procéduralement. Le développement du jeu semble avoir démarré réellement depuis un an, on risque donc de devoir attendre encore un petit peu pour le voir arriver. C'est parti, c'est parti ! Et nous pouvons prendre la lute sans toucher leurs computers. Et, un autre chose, ne trouvez pas à ce déroulé ! Monsieur, avez-vous écouté ce plan ? Ce n'est pas ce que c'est fait en Monaco ! En 2013, 2017 et 2020, sortaient respectivement les jeux Cooksurf Delicious 1, 2 et 3, développés par le studio Vertigo Gaming. Le concept de ces 3 jeux était de nous faire cuisiner tout un ensemble de plats afin de contenter les clients de ces restaurants et ainsi pouvoir gagner en notoriété. Le gameplay mêlé de la gestion du temps et du typing game, chacun des plats nécessitant de saisir une série de touches à la fois pour les préparer, mais aussi pour sélectionner des ingrédients spécifiques selon la demande de chaque client. Si dans le premier épisode on pouvait personnaliser son restaurant en choisissant la carte, le deuxième épisode nous proposait de travailler dans une multitude d'entre eux avec des mets de différentes origines. Dans le troisième épisode, on prenait cette fois la route dans un camion restaurant permettant de préparer tout autant de plats à la complexité variable tandis qu'on traversait une Amérique du Nord futuriste. La série des Cooksurf Delicious étant terminée, le studio Vertigo Gaming est de retour avec Cooksurf Forever qui restera du côté de la cuisine et de la gestion du temps mais cette fois en donnant des instructions de touches plus limitées en variété mais avec de nombreuses modifications supplémentaires. On trouvera par exemple parfois des symboles qui nous indiqueront de taper la direction opposée à l'instruction qui nous est en apparence donnée. On devra ainsi conserver autant une vitesse d'exécution que de traduction des indications. Le jeu arrivera très bientôt le 8 mai en accès anticipé pour une trentaine d'euros. Retour en 2019 avec le studio spécialisé en jeux de réalité virtuel Inner Space. Il se faisait à l'époque connaître avec un certain A Fisherman's Tale, un jeu en VR à la première personne dans lequel on incarnait un pêcheur dans un environnement ayant la particularité de posséder une maquette de lui-même sur laquelle on pouvait interagir pour modifier la zone de notre jeu. Avec une dimension Escape Room, on devait alors jouer avec les éléments présents autour de soi et les inclure dans la maquette pour modifier leur taille ou leur usage. En 2023, sa suite Another Fisherman's Tale était annoncée, puis un trailer dévoilé rapidement par la suite. On y incarnera cette fois la fille du pêcheur du premier jeu tentant de démêler le vrai du faux dans les souvenirs de son père en s'imaginant à sa place dans diverses situations. La principale mécanique du jeu emploiera cette fois l'usage de bras extensibles permettant d'interagir avec les décors et dont les embouts pourront être changés pour obtenir de nouvelles capacités. Le jeu devrait arriver d'ici la fin du printemps 2023. Voilà qui conclut ce petit retour sur quelques jeux qui auront une suite. vous aurez bientôt un deuxième épisode qui va revenir encore sur plus de jeux. J'espère que cette petite variante du format habituel dans lequel je reviens sur quelques jeux des studios vous aura plu. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour toujours plus de découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada